La loi de Normandie, c'est un dispositif fiscal qui est apparu en 2018 avec l'ancien ministre Julien de Normandie. Seulement 222 villes en France sont concernées par ce dispositif et il permet aux investisseurs de ces villes d'avoir une réduction d'impôt à la fin de l'année. Plusieurs critères sont importants pour intégrer ce dispositif. Il faut premièrement que le logement soit un logement ancien et que des travaux importants soient effectués. Plus de 25% du montant total du coût d'achat et du coût final. Parmi ces travaux, il faut que l'un des trois exemples suivants soit effectué. Soit l'amélioration de la performance énergétique de plus de 20% et 30% pour les habitations individuelles. Soit le changement de l'isolation des combles, de la fenêtre ou des murs, ou même de la chaudière. Ou alors la création d'une surface habitable nouvelle, comme une véranda par exemple. Suite à ces travaux, l'investisseur devra louer le bien en non meublé pour une durée de 6, 9 ou 12 ans, comme le Pinel, avec un certain montant d'abattement selon la durée de location. Pour la réduction d'impôt, tout dépendra de la durée du bail. Pour 6 ans, on aura un abattement de 12% sur le prix total, c'est-à-dire achat plus travaux. Pour 9 ans, un abattement de 18% et pour 12 ans, un abattement de 21%. Comme la loi Pinel, il existe certaines zones de défiscalisation où les plafonds ne seront pas les mêmes. De plus, certains plafonds de revenus fiscaux des futurs locataires ne seront pas à dépasser. Prenons un petit exemple. On a un bien de 200 000 euros, travaux inclus, qu'on loue pour une durée de 12 ans. On aura donc un abattement de 21% qui représente donc au total sur 12 années 42 000 euros. On divise ces 42 000 euros par le nombre d'années, donc 12. On aura donc un abattement de 3 500 euros sur nos impôts.